Se dire, moi riverain, je peux agir, je peux aller voir cette personne qui habite en bas de chez moi, c'est quelque chose qu'on peut tous faire, peu importe nos capacités. L'idée, c'est de faire un peu l'inverse de LinkedIn, c'est le LinkedIn des gens de la rue, des gens qui sont exclus, des gens qui n'ont pas ces outils numériques à disposition. L'association travaille avec ces personnes pour faire leur CV, pour les préparer aussi à des entretiens, et ils postent sur une plateforme numérique, Linked Out, les CV de toutes ces personnes, et l'idée, c'est de nous, riverains, les relayer dans notre réseau. L'année dernière, ils ont commencé avec 15 personnes, et au bout de 3 mois, 80% avaient retrouvé un emploi. Beaucoup de gens veulent agir pour les sans-abri, sont sensibilisés en voyant nos personnes à la rue, mais ne savent pas quoi faire. Le premier conseil avant d'agir, c'est déjà de s'informer et de changer de regard, parce qu'on a tous des préjugés, même moi j'ai des préjugés, c'est normal. Mais déjà, il faut prendre conscience, et puis ensuite, il faut s'informer, il faut discuter avec les personnes, avec les associations, pour pouvoir aller au-delà. Ce qui est le plus dur pour eux, c'est l'indifférence. En considérant la personne qui vit en bas de chez nous, comme notre voisin, simplement, notre voisine, on peut apporter quelque chose. Le conseil, c'est vraiment, comme toute amitié, d'agir dans le temps, de tisser une relation de confiance, ne pas faire de fausses promesses, parce que ces personnes, elles entendent beaucoup de fausses promesses, donc n'arrivez surtout pas vers elles en leur disant, je vais te sauver, je vais te sortir de la rue. Il y a des grandes chances que ça n'arrive pas, mais ce n'est pas grave, vous pouvez apporter autre chose. Envers vous-même, il ne faut pas vous mettre non plus une pression de dingue. Il n'y a pas d'obligation de résultat, en fait. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'arriver de comme vous êtes. Vous pouvez aussi parler de la pluie et du beau temps, vous pouvez parler même de vos problèmes. Certains sans-abri, comme Eric dans le livre, il raconte bien que lui, il était devenu un peu conseiller conjugal de couple dans son arrondissement. Et lui, en fait, ça lui apportait beaucoup, parce que ça lui montrait qu'il pouvait être utile. Avec la situation sanitaire liée au coronavirus, moi, dans mes actions avec la Croix-Rouge, je me suis vraiment rendue compte que beaucoup de personnes sans-abri se retrouvaient sans rien, avec les associations qui fermaient, avec les endroits où vous avez l'habitude de se laver, de se nourrir. Tout a changé, en fait. Et puis aussi, de manière plus générale, je pense que cette crise, ça a rappelé à tout le monde à quel point le lien humain est important, à quel point c'est important de ne pas être isolé, d'avoir des personnes autour de soi. Et c'est vraiment ce que ce livre incite à faire, et c'est vraiment ce que l'association Entourage essaye de faire. Donc c'est pour ça que c'est hyper important, particulièrement dans ces moments-là, dans la situation actuelle, de se dire tout ce qu'on peut agir. L'idée, c'est vraiment de se dire, nous tous, dans la société, on peut faire quelque chose, on est tous un maillon d'une immense chienne, et ensemble, on peut changer, on peut améliorer le monde quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada